bonjour tout le monde aujourd'hui on s'attaque à un monument du rock à savoir à savoir should i stay or should i go des clashs voilà donc c'est un morceau qui est bien sympa que pas super compliqué il ya un refrain et un couplet un couplet et un refrain plutôt sauf que des fois les démarrages sont un petit peu compliqué ça part pas forcément sur le temps voilà je vais vous expliquer tout ça donc je vous le joue avec le morceau je fais un couplet et un refrain et après je vous détaille tout ça c'est parti 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 ok donc alors le couplet donc le morceau c'est couplet refrain couplet refrain ça se répète vous verrez ça par rapport à la structure il ya aussi également la partition vous aurez toutes les notes donc on démarre en ré alors il s'agit d'une grille de blues en fait ce morceau c'est une grille de blues sauf qu'au lieu de faire on fait je vous rappelle que que ce soit cette note là ici le sol ici ou là on est à l'octave donc on peut très bien le jouer ici voilà ça c'était un petit rappel ok donc alors on va démarrer sur un ré donc corde de la cinquième case et ça va faire comme ça voilà c'est ça par contre on va pas démarrer sur le temps c'est à dire que 1 2 3 4 1 voilà ça va faire ça rythmiquement on démarre on démarre sur le on compte le 1 et c'est l'accroche après le premier temps 1 2 3 4 1 1 1 voilà ça c'est pour la première partie ensuite on va passer donc sur notre deuxième accord qui est un sol là ça va faire pareil rythmiquement ça commence sur le sur le 1 donc sol fa sol 1 2 3 4 1 et on revient et par contre pour la dernière partie le dernier accord là on va partir sur le temps et c'est la suite du blues c'est donc ici et on va faire 1 2 3 4 décroche tout seul tout simplement je vous le rejoue en entier cette partie là du couplet 1 2 3 4 2 3 4 5 6 6 7 7 8 8 8 9 10 10 10 10 10 11 12 12 13 15 15 16 17 18 18 19 19 20 20 et ça va faire un alors je vous les note je vous les joue je le rejoue tout doucement 1 2 3 4 donc 2 fois sur le ré après comme sur le couplet on va repasser sur le sol et on va faire exactement la même figure c'est à dire que on va avoir les mêmes le même schéma en fait donc ça va faire sauf qu'on va repasser sur le la voilà sauf que là on n'en reste qu'une fois dessus au lieu de deux sur celui là et pour finir on va terminer sur le la on va terminer sur le la on va terminer sur le la une fois et puis on termine le cycle avec voilà je vous le rejoue en entier ce refrain 1 2 3 4 et 2 2 2 2 2 2 2 2 2 et voilà et là vous avez tout pour travailler bon courage ciao